Sur la suite de Baldance Gate 2 Enhance Edition On a défoncé de Lilithy dans les derniers épisodes On a défoncé du Gysiangki aussi On a défoncé plein de gens Et on va encore en tuer Puisqu'on est là pour d'abord forger les armes Se faire un petit peu d'XP Et puis on tapera Kangaxe à la fin peut-être Si on a le temps On y croit Parce que les gens s'en foutent Le quartier d'Etat en plus c'est très bien On se met à petit verre doux Oh là là un limon vert Ça c'est 60 points d'expérience quand même Ça rigole pas Ouais tout est bon Minx est bientôt Valigar aussi Vicogna c'est très bientôt Vicogna il va arriver niveau 20 Ok alors on va Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Il est temps de prendre du repos Il nous faut nous reposer Oh oui Croisant mon expérience Nous devons nous reposer Je suis avancé à l'air bizarre Souvenez-vous du barbe que nous avons rencontré à Berégoste et qui voulait se joindre à nous Dame Irlana Oh belle Dame Irlana Et Garic n'est-ce pas ? Que puis-je faire pour toi Garic ? Je... je... Je suis venu vous témoigner l'amour d'un poète et d'un artiste Prenez mon amour fragile ma douce Vous êtes sérieuse ? Vous êtes sérieuse ? Dichar Lana cet homme est un grandis Venez avec moi mamie Et laissez-moi... Ah maudit insecte Mais non faut pas dire ça Venez avec moi madame Et laissez-moi sortir sains insectes Euh non idiot je... Ouais vous avez fait une belle prise madame Mais je vois Excusez-moi un instant Sacré Garic J'étais déjà un petit peu foireux dans le premier épisode Mon amour pour Damir Lana Me donne de telles faiblesses dans les genoux Je ne peux presque pas penser à autre chose Que puis-je faire pour toi ? Il nous avait recruté pour euh... Il me dialogue plus cringe Ouais c'est Garic quoi Il essaye de draguer Il est un peu nul Euh... Il nous avait recruté à Berryghost Pour euh... Apporter notre aide à Silk Artist extraordinaire Et finalement nous avons pu t'es la gueule de Silk Quand on s'est rendu compte qu'elle était méchante Oh la la des brigands Mon frère est plus douce Alors, on va récupérer le bâton de magicien Je sais plus Je sais plus Je sais plus Je sais plus où il est Il s'a fait plaisir Il s'en gâche sinon hein L'empire Ouais parce que d'abord on a une paire de trucs à faire On doit aller chez Cromwell j'ai un petit équipement qui va bien. Avant qu'on gaxe. Faut qu'on fasse la ruine tordue aussi. Donc on a de quoi faire. On a encore... Maintenant qu'on a enfin fini ces... des flageurs mentaux qui étaient sur... qui étaient sur notre liste. On pourra le toucher avec. C'est qui qu'il a déjà le bâton ? Je sais plus. Non, non, non. Est-ce qu'il y a des objets qui ferait l'affaire ? Oui. Marteau de tonnerre, gantelet d'ogre, ceinturon de Jean-Dufroy et parchemin. Le crompe-frailleux. 10 000 balles. C'est pas cher. Quartier Dupont. Oui, c'est la ruine tordue du coup qu'il a. C'est les liches et les fracées les morveurs dans la ruine tordue. C'est pour ça que je garde la ruine tordue, il me semblait bien que ça servait à quelque chose. Tu rentres dans la maison et qu'il y a une ruine tordue. Ouais. Ouais, ouais, la ruine tordue, ils sont assez costauds, je crois. Moi, j'aime d'assez mauvaise humeur, sans que vous m'ennuyez. Allez. Ah, oui. Le marteau qui donne 25 en force. Les deux gars qui passent de 5 à 10 à 17,23. Ça va faire mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Bon, on va se faire légaliser aussi. De toute façon, on va se faire tous les... toutes les reliques, même si on s'en sert pas. Marteau un peu bourrin. Non, Crown Fire, c'est un marteau très bourrin. Mort instantanée pour les golems, etc. 25 en force pour le porteur. Plus 5 au dé... Dégâts et plus 3 au toucher. C'est pas mal. C'est un beau petit jouet. Alors, évidemment, si on avait fait un guerrier avec ça, ça aurait fait extrêmement mal. J'ai besoin d'une bonne petite bière de chez nous. L'égaliser qui est assez marrant parce que selon l'alignement, elle fait plus ou moins de dégâts. Donc, c'est une épée plus 3 de base. Et au niveau du taco... Enfin, pour toucher. Et au niveau du taco et des dégâts, ça dépend de l'alignement de la créature. Si c'est neutre ou chaotique, etc. Donc, ça c'est marrant. Contre les loyaux bons et les chaotiques mauvais, elle est plus 3 au toucher, plus 6 au dégâts, par exemple. Ce qui fait qu'elle est quand même pas mal. L'arc de Gezen, je sais plus ce qu'il fait. Mais on va le faire. Je pense que pour Imoen, ça va être bien si jamais c'est un as-que 1, un arc de con. J'ai un Rodeur Jume l'éclair qui a chrome dans une main et un fléau dans mon autre. Oui, ça va. Va te délicatesse. Ce n'est pas un mauvais choix, le marteau de guerre. Dans Balevure 1, il y a le marteau plus 2 de Togos Kozan qui fait déjà bien mal. Et dans le 2, il y a moyen d'avoir chromefire. Pour un guerrier, ce n'est pas une mauvaise arme. Un arc de Gezen. Un D8 d'électricité plus 2 de dégâts perforants. Porteur à 20% contre les dégâts électriques. C'est une arme plus 4. C'est pas mal. Ça va remplacer ton chouéron. Qui était plus 3. Donc c'était bien, mais pas suffisant. On va se lograder en stock quand même si j'aimerais plus de... Marteau, c'est super. Épée longue aussi. Ouais, épée longue, il est très bien aussi. C'est vrai qu'on a le cœur de Yoshimo aussi. On a la quête de Yoshimo à gérer. J'ai besoin d'une bonne vieille bière de chez nous. Manger l'âme de Halbard, c'est pour la vaille. On y va. J'aimerais bien qu'il me fasse la lame d'argent quand même. Qui devrait remplacer l'île hardcore, je pense, en l'arme principale de Minsk. Bah, épée à deux mains, c'est bien aussi. S'il y a le mauvais, il y a l'épée à deux mains que je ne peux pas utiliser, dont je n'ai plus le nom là. Et pour un paladin, il y a Karzomir qui est plus 5 dans Valdur 2 et plus 6 dans 39 balles. Plus d'autres trucs à côté. D'assez mauvaise humeur, sans que vous m'orguliez. La vague, 7 usées, les menteurs de feu, les effriter, ça va mendre d'un coup. Et c'est une arme, plus 4. C'est pire. Hop. Tu vois, tu n'étais pas encore très bon au maniement de l'halbard. Non, mais ça va venir. Du coup, ça va pouvoir servir pour toucher Korgax. Une l'artida git. Et voilà, la lame d'argent. Il y a une épée longue monstre à fin que tu peux récupérer dans une épreuve en enfer. Ouais, ouais, ouais. Bon, dans les épreuves en enfer, il y a des trucs, ça va. Il y a des trucs intéressants, disons-nous. Et puis dans 39 balles, on aura le remplaçant de Valigar, mais pas de spoiler. Non, 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 la lame d'argent. Non, c'est qu'une plus 3, tiens. Mais, Vorpal, donc 25% de chance de tuer instantanément. Enfin, je te souviens, mais... Je croyais qu'elle était plus 4. Bon, c'est pas mal. Le dealer core était sympa, mais... Elle ne fait pas le poids. Dac de Joril, c'était bien aussi. Hop, je crois qu'on a fait le tour des armes qu'on avait. C'est bon. Moi, j'ai remplacé Dorn. Bah oui. En même temps, ce compagnon mystère de Tron of Bale, c'est un des meilleurs guerriers du jeu. Donc, forcément... Problème... Bah, je sais pas si je vais remplacer Valigar, en fait, ou Minsk. Parce qu'ils sont sur le même type d'armes. Donc, je ne sais pas encore. Puis, Valigar, il nous fait bien rire, quand même. Disons ce qui est... Il est nul, il est mort tout le temps, c'est un peu rigolo, quoi. On a combien, 185 000 ? Oui. Oui, tranquille. Est-ce qu'on commence par la rune tordue ? Ou par la quête de Yoshimo ? Sur la rune tordue, d'abord. On va se faire du combat avec d'autres nouvelles équipements. Mais il est moins fort que Dorn, car moins de level. Oui, forcément, mais... Après, en termes de caractéristiques brutes, il est quand même archi balaise. Alors, si je me rappelle bien, c'est dans le domaine Cerque Farad qu'il faut aller. Pour affronter la rune tordue, mais je ne suis pas sûr. Ou c'est dans un truc là ? Je ne sais plus. C'est une des portes là, en fait. Peut-être celle-là. Près de l'auberge. Ouais, c'est une des portes là, mais je ne sais plus laquelle. On retrouvera. Compris. Que puis-je faire pour tout entendu ? Oh bah. C'était piégé, mais on y a échappé. Ça donne. Vous se crêtez dans le vide, derrière la porte. Soudain, les solides de votre sac brillent. Un éclat fureux disparaissent. Vous êtes attirés dans les ténèbres. Alors là. On va préparer ce qu'on a préparé. Parce qu'il y a un petit combat qui nous attend. Qui est bien sympatoche. Là, il y a du magot. Plein écran. J'ai pas envie de me faire humilier en plein écran. Je me mettrai en timbre poste pour éviter que vous voyiez le massacre. Après, je dirais que j'ai bugué. Du coup, il faut que je garde. Je crois que 5 puissances, etc. Ça va me faire chier. Si, alors que 5 puissances, c'est ce qu'elle retombe à 18. Vite. Où est-ce qu'il reste à 25 ? On va tester ça. Je pense que le marteau prend le dessus, mais... Non ! Elle retombe à 17. C'est bien. Bravo. Allez, c'est qu'il part. Je suis dans le quartier Dupont. Est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est... Tu essaies de me tirer ? Ad-Katla ? Ah, presque. Seules mes créatures connaissent le portail. Et vous avez une clé et une estuilite. Qu'espériez-vous faire en vous introduisant chez moi ? Moi, je vais te botter le cul maintenant que je suis là. Comme tu veux. Venez, mes amis. On dirait que la Rune Tortue va bien s'amuser aujourd'hui. Je ne fais rien pour attendre. BASTON ! Il y a un spectateur, il y a une biche, oh c'est un mec comme ça random, il y a une nuée de météore, il y a Fête qui se prendra une chambre défaste, il y a un portail, on avait bien fait de se lancer une protection coupe comme elle, si j'ai bien pensé elle l'a lancé. Bon, Jaja est morte, très bien. Je vais te détruire, blablabla. Je vais vous barrer tout de suite. T'es pas censé être sous vision véritable toi ? Hop, continuer de tabasser la liche. Tu sais qu'elle meurt comme ça ? Une vicogne... Mins qui était sous domination elle a collé un gros coup de vorpal dans la gueule de vicogneur. Ça s'est mal passé. Qu'est-ce que puis-je faire mon doigt ? Ni 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 ni, quartier du bon, ni 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 à détruire. Coucou. Mon oh. Un bah d'ailleurs sans faire de moins. Par contre, Valigar il est trop bien du coup. Valigar, il est mort. Oui, c'est entendu. C'est en axe. E.T. est tendu du slip. Bah oui, déjà. T'as mis, t'as mis. Bon, on va essayer de se faire ses potes avant. On commence par les vampires. Parce qu'il allait commencer un modèle. S'il allait se placer avec les nivelles. La nuit de météor normal, il touche tout le monde. Donc on pourrait éventuellement se barrer. Et puis il a laissé taper ses petits camarades. Mais bon, il balance du... Il balance du lourd quand même. Il y a d'ailleurs une dissipation qui se bat à un moment. Parce qu'en fait, normalement, c'est le sensé. En fait, c'est le début. Je l'ai fait avant spell all. C'était dur, mais j'avais fait la tour de garde avant ma vie. Et puis la tour de garde, il y a moyen de bien monter en level. Oui. C'est entendu. Même si le poste de fin de la tour de garde, il y a un petit peu... ...dur. Hop, hop, hop. On va devoir avoir recours à... ...d'autres sorts, et ne pas se content d'être tapé dessus. ... ... ... ... ... ... ... ... simplement Eliotics. ... 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 Je n'ai pas encore fait le boss de la tour ni le combat juste avant. Ouais bah de toute façon le boss de la tour... Il est un petit peu dur. Alors le spectateur est quoi il est en fuite ? Merlin ce qui souffle ailleurs c'est pas bon du tout. La liche c'est fait. Le problème c'est ce qui va arriver là. La tour de garde c'est quand même assez long. Autant la tour de durlac dans le 1 je trouve qu'elle est déjà assez longue. Que la tour de durlac à côté est quand même très très longue. Lui c'est fait. On va rassurer le 10 pour l'instant si on peut t'aider. En fait tu vas essayer de passer un perso magi dans tout ça. Un... Après j'ai du nombre que j'ai un avantage, le fameux. Allez on finit Adam, merci. Bâton de mage, capacité d'équipement, invisibilité, immunité aux charmes, protection contre le mal, ça balance boule de feu, ça décarre dans tous les sens, ça frappe comme une arme plus 5. C'est hyper balèze. Et c'est plutôt stylé au niveau du skin. Hop, on va récupérer l'oeil de l'affreux. Bon, Rune tordue c'est fait. Les vilains. Parfait pour votre façon faciale, exactement. Comme ça si je change d'arme, bim, c'est la classe. Allons-y. Oui. Pour jeter les deux spectateurs dans, je faudrons. On touche à les trucs. Et du coup normalement on revient à Tata. Voilà. Bon. Rune tordue c'est fait. On va se faire la quête vite fait de Yoshimo, histoire de la terminer. Bâton, arme à deux mains, arme à une main, deux armes. Non. J'ai envie de te mettre bâton. Non. Juste arme à une main, on s'en fout en fait. Peu importe. Non, tu as deux armes. Même tu pourrais pas monter le trio. Ça peut être marrant si d'un côté t'as le fléodernise. Euh, du coup... Le temple du soleil c'était dans les collines du... Collines du temple là. Les ennemis de l'attaque. Défendez-vous. Eh, je vous salue mon ami. Qu'est-ce qui vous amène par ici ? Eh ben, l'attrait de l'aventure ou mon bon monsieur ? Attendez, votre tête me dit quelque chose. Vous ne seriez pas le fléodernis ? Enfin, mais Fade, par hasard. A vrai dire, cher seigneur, vous célébrer à toute la côte des épées. C'est moi. T'as entendu parler de moi ? Oh oui, Fade, nous avons entendu parler de vous. En fait, on nous a envoyé pour nous occuper de vous. Ah bon ? Comment ça va ? Votre capture est impérative ? Fade, quelqu'un tient absolument votre présence. C'est le moment. Merde. Oh mon dieu, des Doppelganger. Bon, j'étais pas très dur à tuer. Ah, Jaira, t'es morte. Très bien, on s'est donc tapé par le Doppelganger par mon voyage. C'est bon, ça va. On va se reposer dans une auberge avant, cette fois-ci. Décidément, on rencontre des choses étranges pour ses aventures. Oui, je m'en voudrais de reposer que vous. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. On va aller à l'auberge. On va penser à faire regagner les levels de Valigar parce que je pense qu'on en a perdu une paire. Oui. Oui. On va aller à la table, on s'arrête. Faut qu'il y a pas de temps, on est d'aller à l'intérieur de l'île. Pas de temps. Ben j'en ai hâté. Ah oui, il va y mettre la foudre. Oh oui. J'en ai hâté. Oui. Ah oui. J'ai cru que tu allais me parler J'ai de l'endurance et de la patience Mais elles sont toutes presse à bout Il est temps de prendre du repos Détons-nous à l'oeuvre Moi je veux juste une chambre Nous te fonds ici On n'a jamais eu de ras l'air bizant A un pio Comme d'habitude Salut Rosred C'était un plaisir de te voir Vraiment Et d'avoir une bonne Confinement Je pense Bye Alors du coup Maintenant qu'on a c'est fait Retournons voir nos amis Doppelgonger Et pète-ons-leur la mouille Oui L'entrée de l'aventure C'est moi Qu'est-ce que tu peux dire Bon Étonnamment c'est Valigar qui est mort au dernier Bon il y a eu les flèches Assez un peu dans tous les sens Oui Et puis tous les sorts sont déjà connus Donc on n'a pas besoin Ça c'est fait Retour Grotte du loup On s'en fout Je crois pas qu'il y a un truc spécial à faire avec Le cœur Faut juste le mettre sur la statue Je crois que ça suffit à le purifier Est-ce qu'on aurait oublié un truc dans le coin Non Entrée du don Ce n'est pas une mine C'est un tombeau Hop On va guérir notre assassin préféré Le cœur de notre assassin préféré Le dritz on s'en fout Le cité elfe on s'en fout Ça c'est fait Ça c'est fait Nira on s'en tape complètement Il faudrait qu'on obtuse les menstruels A priori pour tuer encore des gens Alors Le statut de monator est ici Oh oui Allons-y donc On prend donc quelques dégâts au passage Qui est-ce qui a le cœur C'est fait Si tu étais trop beau que ce soit Mélis qui qu'il ait Que puis-je faire pour toi Je pensais bien Donnez-moi un Un mot Un acteur L'antre du mal Quel planteur D'un sténarine beau Nous ne laisserons rien intact Ah non il faudrait avoir un prédilemateur Du coup je me suis tapé le chemin pour rien Merde Allons-y Le con Aïe Ça brûle Que puis-je faire pour toi ? Bravo Oui Vous avez besoin de quelque chose ? Oui Mettons-nous à l'œuvre Bon On va aller voir un temple dilmataire Il y en a un sur la promenade de walk-in Hum Hop là Hum Temple dilmataire ça va Du coup on va présenter le cœur Si je me rappelle bien il va nous dire Eh eh faut que tu ailles au temple dilmataire Saga merde J'ai rien Hum Un videur de fortes bougies Un videur de fortes bougies Je n'ai pas doublé donc ça a été une quête spéciale De la Enhanced Je m'en voudrais de refuser Je m'en voudrais de refuser Euh Zip zap Comment se dit il mater Je vous salue Salutations mon frère Et bienvenue dans l'humble demeure de celui qui endure Il mater donne un abri à ceux qui sont en besoin et souffrent pour le mal des autres Euh Alors vous allez rigoler mais j'ai le vieux cœur qui commence à puer dans mon sac d'un pote Intéressant pourtant il a des précédents Nous nous efforçons souvent de guider ceux qui sont déjà déchus Certains d'entre eux mettent une vie de bien puis tombent brusquement dans le péché Dites-moi en plus sur cet homme C'était Yoshimo C'était un copa Et puis il est toujours s'il Notre arrière des potes Il a supprimé le mater de bien vouloir sauver son homme de l'enfer auquel il était promis Intéressant Je vois il a été dépassé par les événements et ensuite il a été tiraillé entre son devoir et sa conscience Bien des âmes connaissent cette sorte de tourment Je déposerai donc le cœur de ce homme sur la poitrine du mater Le dieu pleurer décidera s'il a lieu de le punir pour ses péchés Si le mater juge sa souffrance imméritée alors Yoshimo trouvera l'apaisement dans le repos éternel Pfff 200 000 exp Bon ça Heuuu Voir du coup à quoi elle sert L'enfant est qui est le brûlant d'enfer Bah oui il nous a trahi ce connard Il a eu crevé hein Je sais plus à quoi elle sert un statut d'abonator du coup On va retourner au doudou Et puis on va essayer de se faire congax Un moment il va bien falloir se le faire Ou essayer en tout cas On va reposer Un lève bizarre Ici on a jamais eu de rats Non bon monsieur Hop Pour ce faire est-ce qu'on ferait pas un tour avant au marché de l'aventurier il avait des trucs qui étaient sympatoches Oh oui Oh oui Yuffimo qui avait été soumis à un sort de Kate par cet enfoiré de John Putain il est purifié C'est bon Je pensais bien J'aurais su juste un truc C'est bien on a pas perdu très merde du tout Pour une fois on a des bonnes connexions Heuuu du coup Alors tes articles ninja Ouais c'est vrai que c'est un mur de plate c'était maudit C'est dommage parce que moi deux c'est quand même pas mal Qu'est ce qu'il trouve il peut l'utiliser lui ? Douine, mage, moine, chamane, voleur, kenzaï, archer, tracker, belueur T'es quoi toi ? Ah putain t'es tracker évidemment Putain mais Yoshimut c'est rarement rien Le Megaventure est le premier commerce de faire une Large choix, prix bas et patchy Ça me coûte 50 balles de regarder à chaque fois Hummm Et rien que les produits Du coup l'homme de guerre plus 4 elle est pas mal Ça permettrait à A Minsk de taper gangax donc on va se la prendre Cherche au coeur il est pas mal Mais c'est qu'il y a plus 3 donc on s'en fout Oh il y a du sort niveau 9 là dedans Il y a plein de sorts niveau 9 Il y a plein de sorts niveau 9 C'est sexy On perd ce bouclier c'est ultra valaise Euh donc on va se prendre ça Sort d'asso c'est quoi ? Toutes les protections magiques de la cible Ok Ok Et pas de résistance à la magie Très bien Bon on va prendre ça aussi Piège à sort Hummm On s'en fout pour l'instant je crois Ah ouais il y a énormément d'accord Ah ouais il y a énormément d'accord Mais c'est ultra gros du là Du coup on perd ce bouclier c'est bon Du coup on perd ce bouclier c'est bon Sors d'asso c'est bon De toute façon c'est pas comme si on avait de l'accueil Pour réaliser vos rêves aujourd'hui Et souvenons nous que Attrapez les attrapez les attrapez les tous Et sort du jeu Changement de forme ça peut permettre de se transformer en flagelleur Puyers aimentaires Ou golem de fer Mul ou majeur Troll géant Il y a de quoi faire Piège à sort c'est complètement craqué Du coup ça doit ramener des 1000 XP à chaque fois donc on va pas s'en perdre Trafiquants, artisans ou créatures du néant pour moi il y a que des clients Rival fait des affaires avec tous, l'en fera avec vous Ta Rival c'est la start-up mission Il nous reste 4 sorts à prendre Haute pouvoir, absorption d'énergie Hop On va se prendre l'âme de la chaine de contingence tout de suite Et je pense qu'on aura pris à peu près tous les sorts du jeu Même si pour l'instant il y a une grande partie qu'on ne peut pas lancer Pouf Niveau 8 il nous en manque un clairement Rival Bartermont à votre service Mais il me semble qu'on avait tout appris Ah non il y a une autre pouvoir c'est cité qui nous manque Voilà Oh non il ne nous reste que 50 000 pièces d'or Hop La lame d'argent elle te servira à rien Minsk Donc du coup je te mets La lame de guerre C'est ça Désolé Lilia record Tu vas attendre un petit peu sur le côté On va se rendre au quartier des docks Et on va se faire l'affreux Peut-être Je vais tester un truc Je vais tester un truc Parce que du coup tu as 25 en force Si je t'enlève comme feu Que je te lance 5 puissance T'es à 17 Et si je te rends mes crampfire Tu restes à 17 Tu es à 17 Tu es à 17 Euh Les docks Hop Bon C'est pas parce qu'on a pris plein d'XP etc. que ça va mieux se passer Même bien boosté ça reste un adversaire C'est pas vraiment plus dangereux Mais au moins on pourra peut-être le toucher Merci c'est plus fort Merci de tes encouragements Je crois qu'il serait pas complètement d'accord Un jour je serrai le meilleur avanceur de sort Je m'en voudrais de refuser Je me battrai sans répit Tu 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 Alors C'est parti pour La Rouette C'est parti Domm C'est parti Hop Je vous aiderai de mon mieux. La victoire nous appartient, tu le sais. Qu'est ce que tu as fait ? Hop... Venez vous barter vers l'extranger. Nix je crois que t'es bon Hop C'est une très très juste Il faut toujours toutes les vocations à te lancer Une bonne huade de groupe Allez, réveillons vieux Lorsque quelqu'un se touche le scotter son flamme avec une classe sinistre et il commence à parler Enfin, la conscience me revient, qui donc m'a réveillé ? Euh, je suis un aventurier J'ai besoin de ton aide, sers moi bien et tu seras récompensé ou la désespérance est plus folle Ouais d'accord, qu'est-ce qui t'est arrivé blablabla ? Je m'appelle Kangax, j'ai été maudit, je suis mort et vivant tout à la fois J'ai été maudit et condamné à l'enfermement éternel dans cette tombe par de cruels ennemis Condamné à un destin pire que la mort Mais cette malédiction peut prendre fin avec ton aide, je pourrai revivre, je souffre déjà depuis longtemps, peux-tu m'aider ? Oui, je fais ce que je peux Euh, les démons qui m'ont maudit me retiennent ici car ils ont déchiré mon enveloppe corporelle et ont gardé les morceaux dans les lieux différents Tu dois trouver ces morceaux pour que je puisse de nouveau prendre forme humaine Oui, j'ai déjà trouvé Enfin, tout est là, mets les morceaux dans la tombe, ces imbéciles ne pourront pas m'étudier Ce lieu sera ton tombeau Ce tombeau sera votre tombeau Vous allez crever comme des chacals, bande de chacals Pauvre imbécile, désormais la mort règnera sur les plans et Kangax les profanera tous Mais comme vous m'avez libéré, je serai indulgent avec vous, vous aurez le privilège d'être tué de mes propres mains PASSE-TOON Vous deux, je vais arrêter là tout de suite Bon, c'est là que ça commence à chier C'est là qu'il y a un morceau de mort Il y a un étourdissement Petit symbole de terreur, of course Mais jusqu'ici tout se passe bien T'es censé avoir une vision véritable blique Il est en train de finir son sort petit fait tessure bah oui, tessure bien sûr Cette arme est donc totalement inutile cette arme est donc totalement inutile C'est pas concevable J'ai eu une bêtrée sur Bah oui, c'est une bêtrée sur Ben oui, c'est sûr, bien sûr Cette arme est donc totale Ce qui reste embêtant. On va quand même essayer de s'entamer sa deuxième forme pour voir si on peut lui faire un peu de mal. La réponse est oui. Par contre il résiste un max quand même. Le Valigar a complètement disparu. Dispar... Putain mais il lance des... Fade de touche c'est bien. Il lance des emprisonnements à la pelle. Son attaque par défaut c'est l'emprisonnement. Quoi de genre que j'ai vite ? Ne me dis pas que tu as fait de la merde parce que j'ai sauvegardé au moment il te va permettre. Qu'est-ce qu'il y a de temps ? Bon cette première tentative s'est sommée par un échec cuisant. C'est parti ! 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 Il lance une deuxième parce qu'une seule c'est pas assez rigolo ! C'est parti ! C'est parti ! Il commence à reprendre les dégâts ! Bon la phase 1 on la passe ! C'est plus le problème ! Le problème maintenant ça va être la phase 2 ! Parce que là on n'a pas grand chose à pouvoir lui lancer ! Parce que là on n'a pas grand chose à pouvoir lui lancer ! Le persmagie ça sert à rien ! Je crois qu'il n'y a pas vraiment de sort ! C'est pas concevable 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 ! Oui ! Voilà du fond du coup ! C'est pas concevable ! C'est pas concevable ! C'est pas concevable ! C'est pas rien que bouge faire pour toi ! Non je ne peux rien porter de plus que l'objet à la date ! Oui ! Pas de quartier ! C'est inconcevable ! C'est inconcevable ! Mais c'est inconcevable ! Le problème c'est que quand je m'as de liberté ! J'en ai pas 800 ! Ce qu'on peut faire ! On va regarder ce que c'est comme niveau de sort et comme type de sort emprisonnement ! C'est pas labyrinthe ! C'est empurisonnement ! C'est empurisonnement ! Je crois ! Et on pourrait lui lancer une protection contre les sorts ! Je sais pas ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... parce que clairement c'est pas de l'évocation parce que Faye il se le prend dans la gueule quand on gâche le lance c'est dans l'idéal on pourrait lancer une protection des sorts sur mine est-ce qu'on a un parchemin d'immunité à la magie ? mort vivant ça peut marcher et du coup Kangax l'ignore vrai on se fait la première phase on le défonce on balance une protection contre les meurs vivants sur Minsk qui reste le seul au corps à corps et qui tape Kangax normalement c'est gagné c'est super simple il n'y a plus qu'à c'est pas ça la nature retrouvera ses droits ici c'est pas ça on se fait le monde de sauvegarde hop hop du coup on disait BIM BIM protection contre les meurs vivants parce que normalement protection contre les meurs vivants il doit ignorer il doit complètement ignorer je pense par contre s'ils ignorent ça veut dire que les autres ils risquent de se le prendre quand même on verra bien ce tombeau sera votre tombeau ce tombeau sera votre tombeau on peut essayer de se passer une drèche on peut essayer de se passer une drèche ça devrait pas si t'es attache super magique j'ai une couleur en bleu pas super agréable j'ai une couleur en bleu pas super agréable c'est pas passé c'est pas passé c'est pas passé oui Oui, Victor Boris Cette arme est donc totalement plus utile Cette arme est donc totalement plus utile Et un donne mort sur Valigar qui crève, bravo, tout va bien Plus avance et moins ça se passe bien Allez, allez, allez Non, 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 Non Sur le learn, dans le veritame et pour des sponsors du git Mais, ça c'est pas encore trop grave Surtout quand il n'y aura les spièdes Voligar, tu vas vite relancer une hâte. Je ne sais pas combien de temps ça dure le parchemin de protection. Deux heures, j'ai pas refait tout. Hop, 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 toi tu te portes pour lancer une hâte. Réparer vous, je vais faire mal. Passage à ta barre en règle là. Ok, du coup, on se casse. On va voir Simins en 1 contre 1. Parce que la demi-diche, elle l'ignore en fait. Vu qu'il a une protection contre les morts-vivants. Et du coup, s'il tape suffisamment vite et qu'il est contre la protection de Kangax, il est censé pouvoir le finir. C'est pour des joueurs contre les morts-vivants avec les morts-vivants. Et du coup, il va encore avoir besoin de Sat. Parce que sinon, il ne finira jamais. C'est pour des joueurs contre les morts-vivants. C'est pour des joueurs contre les morts. Et si. Bon. Mais on sait que ça marche. Faut juste relancer une rapidité avant de finir. Très grave. Tu désignes et j'assomme. Donc du coup, on a la méthode. Il n'y a plus qu'à. Tu peux aussi protéger Fall contre la magie. Euh... Oui. Je ne sais pas si j'ai perçu un morts. Euh... Parce que généralement, il a une protection contre l'évocation. Mais ça passe à travers. Voilà. Après, dans les tonnes de trucs que j'ai ramassé, de voir ce qu'il faut... ... ... ... Je ne sais plus si c'est Famille Abfuration. Ouais, peut-être. J'ai protégé contre l'évocation, mais ce n'est peut-être pas ça. ... ... ... ... C'est pas la merde Heu J'ai peur Dim Ah t'es où ? Hop Hop J'ai rembalancé une hand sur tout le monde Ils ont fini avec qu'ils deviennent contagiés comme ça plus qu'Organ Berserk Ouai ouai ben ça semble pas une mauvaise option Ça semble pas une mauvaise option J'ai déjà l'air qui se prend un cri d'abanshee Nous ne s'estimons pas le monsieur reste casse-couille Je suis toujours vous y avez bien réfléchi Tu désignes et j'assombe En fait ça sert à limite rien de se booster au début Parce qu'il balance de toute façon quand même une dissipation Donc heu Une moyenne de loin clair plus 4 ça peut le faire Ouais mais faut pas qu'il Faut pas qu'il la voie sinon il va l'attaquer donc S'il l'attaque il lui balance un prix d'autrement et c'est fou C'est con on a la strat hein C'est juste un peu longuet Y'a plein de choses qui peuvent mal se passer C'est un coup ils ont du coup Oh Oh Hop ! 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 Comme le fait par exemple que J'agir est étourdi, donc du coup forcément il va se prendre une flétrie sur un Hegel, sauf si il connaît le fort dans le principe de la raison. C'est parti ! 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 Pendant ce temps Valigar on balade, et le problème c'est que même si on passe en vrai melee, je suis Valigar's balade, donc on va se prendre un impressionnant. Bon, de toute façon, Jaira est morte. C'est parti ! Ça serait bien que vous réussissiez vos jeux de sauvegarde aussi un peu. Faites un effort ! Moi je suis là, je vous aide, je fais des trucs sympas et tout, mais si vous vous y mettez pas de vôtre, je vois pas ce que... C'est parti ! Que puis-je faire pour toi ? Ce lieu sera ton combo ! C'est du temps de passer gravement blessé avant de... avant de l'osser sa peau de pierre. C'est parti ! C'est parti ! C'est que... Y a tout le monde qui est tombé... sous le sœur. Je me demande si l'ordre chaotique ça va pas régler le souci, toi tu vas te relancer une raid du coup La musique s'est arrêtée par ennui sûrement La musique s'est arrêtée par ennui L'ordre de Kodi ça sert à rien, bon bah c'est bon La musique s'est arrêtée par ennui En tout cas c'est pas une histoire d'y moi La musique s'est arrêtée par ennui Non, elle est là là, pas très sûre Voilà Bon c'est problématique quand même parce que de toute façon on a Minz qui a chassé pour l'instant Donc de toute façon C'est quand même une fiche Décidément Là tout à l'heure j'ai voulu faire du zèle en relançant une mate sur Minz, ce que j'aurais vraiment pas eu C'est parti Oui C'est entendu Je m'en voudrais de refuser Dignal ! Ce lieu sera ton combo Oui C'est problème Que pour moi Hum... 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 Normalement une grèche c'est pas le cas de bière. J'ai fait sa façon d'accord, ça c'est leur son déclencheur de sort qui est à cette situation. Et un sort de bon... Ah c'est des courses. Ah ah, ça fait rien pour attendre ! Que puis-je faire pour toi ? Bon, bah ça sera vu le temps, ça sera je pense pour la prochaine fois. Du coup YouTube, je vous dis à la prochaine fois pour peut-être enfin se faire kangax ! Et puis des bisous, salut !